Originalité de la vie, vendredi 1er avril 2011, organisée en partenariat avec l'École Normale Supérieure, la Fondation pour la Science, l'AIM, le Centre Cavaillès, le CIRFLES, le CEA et Innovaxium. La Terre a des qualités, quelles sont-elles ? Quelles sont ces qualités ? Certaines de ces qualités ont certainement participé, contribué, aidé à l'apparition de la vie. Si oui, quelles sont parmi ces qualités ? Celles qui sont transposables ailleurs pour savoir si on a des chances de trouver une vie extraterrestre. Donc tout ça en 20 minutes, ce sera essentiellement des mots-clés parce que l'histoire est très longue. Donc l'originalité de la Terre, 1. La Terre est rocheuse, mais ce n'est pas la seule. Si elle était gazeuse comme Jupiter et Saturne ou les corps glacés, c'est beaucoup moins intéressant. Donc la Terre est rocheuse, tellurique, mais pas la seule puisque nous avons Mercure, Vénus, Mars et les astéroïdes dont on a parlé ce matin, qui sont également rocheux. Numéro 2. La Terre est suffisamment grosse pour retenir une atmosphère par gravité. La vitesse de libération de la Terre, c'est 11 km secondes. Donc la Terre a une forte gravité qui permet la présence d'une atmosphère qui est retenue par la gravité terrestre, qui permet la présence d'océans, puisque le diagramme de phase est tel qu'il faut une certaine pression pour que l'eau liquide soit maintenue à la surface grâce à un couvercle qui maintient la pression à la surface de la Terre. Permet un effet de serre qui a certainement contribué à une température relativement clémente. Souvenez-vous que sans effet de serre du tout, la température moyenne de la Terre serait de moins 17 Celsius, alors qu'elle est de 14,8, plus 14,8, y compris aujourd'hui à Paris. On est en pleine température moyenne, je pense qu'on fait 15, 17 degrés, donc on est très bien. Également la réception de météorites et micrométéorites qui sont freinés par l'atmosphère. Mais la Terre n'est pas la seule qui a cette taille-là, puisque Vénus et Mars sont dans la même situation. La distance de la Terre au Soleil lui permet d'avoir une température clémente et d'éviter le sort de Vénus qui a connu à cause de la température une évaporation de l'eau, photodissociation de l'eau dans l'atmosphère avec libération d'hydrogène qui s'évade et oxygène qui se promène aux roches. Mars a connu une glaciation divergente puisque la température baissant, l'eau a fini par geler et a passé dans le sol permafrost ou pergilisol comme en Sibérie. Donc numéro 4, le champ magnétique terrestre permanent donne naissance à la magnétosphère. Les deux ceintures de Van Halen bloquent une bonne partie du vent solaire et des rayons cosmiques qui sont délétères. Donc merci au champ magnétique terrestre permanent. Est-ce que ce champ a une importance ou pas ? Numéro 5, la technologie de plaque malheureusement a des effets délétères mais donne naissance à un hydrothermalisme sous-marin. Enfin, la Lune, présence de la Lune qui stabilise l'angle d'acclinaison de l'axe de rotation de la Terre et la répartition de la masse des océans et donne naissance aux marées avec un flux et un reflux qui donnent des milieux, des réacteurs chimiques qui sont alternativement humides et secs, donc des rythmes qui ont peut-être participé à la chimie de l'origine de la vie. Parmi ces qualités, quelles sont celles qui ont permis la chimie de l'origine de la vie ? À savoir, alors là c'est une définition de la vie telle qu'elle a été demandée ce matin, des systèmes moléculaires organisés capables d'autoreproduction et d'évolution, donc deux mots clés, autoreproduction, ce sont des systèmes ouverts donc qui reçoivent, et ceci est implicite, de la matière et de l'énergie, donc ce n'est pas la peine de les rajouter, systèmes ouverts qui sont capables d'autoreproduction, faire plus de soi-même par soi-même et capables d'évolution. Et ces systèmes moléculaires organisés sont à base de la chimie du carbone et dans l'eau. Alors il y a un large consensus sur la naissance ou l'émergence ou l'origine de la vie dans l'eau, ça tout le monde est d'accord, il y a l'eau a accompagné la vie durant toute son histoire et on est quasiment tous maintenant convaincus que la vie a commencé avec la chimie du carbone. Il y a quelques irréductibles esprits chagrins qui considèrent que la vie a pu commencer sous forme cristalline, donc sous forme de cristaux, mais nous n'avons pas de preuves expérimentales qui justifient une vie, une physiologie minérale. Donc chimie du carbone dans l'eau donne l'essence à des systèmes ouverts, capables d'autoreproduction et capables d'évolution. Alors quelles sont les qualités, quelles sont les caractéristiques qui sont requises, les éléments requis à minima et impérativement ? C'est la présence d'eau, donc souvenez-vous, la terre rocheuse qui a la bonne taille, la bonne position par rapport à l'étoile, car l'eau est indissociable de la vie. La densité du réseau de liaisons hydrogènes confère à l'eau des propriétés tout à fait exceptionnelles. Si on compare la molécule d'OH2O à CO2SO2H2S, l'eau devrait être un gaz à la surface de la Terre, l'eau est liquide parce que l'eau, la molécule d'OH2O, comporte une petite liaison hydrogène entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène, petite liaison hydrogène, et le réseau de ces liaisons hydrogènes est tellement dense que ce réseau confère à l'eau des propriétés, des vertus très particulières qui distinguent l'eau de tous les autres liquides possibles. Et grâce à cette liaison hydrogène qui s'établit non seulement entre les molécules d'eau, mais également entre les molécules d'eau et les molécules organiques, donc à base de carbone, par exemple ici un phospholipide, le carbone est incapable d'échanger des liaisons hydrogènes avec l'eau, et donc il est hydrophobe, il déteste l'eau, comme moi, et ces groupes sont hydrophobes, alors que lorsque vous avez de l'oxygène ou de l'azote, ces atomes peuvent échanger des liaisons hydrogènes, ce sont des groupes qui sont hydrophiles, il y a une solute dans l'eau, et cette dualité entre hydrophobe et hydrophile confère à toutes les biomolécules des caractéristiques, et si nous sommes présents aujourd'hui dans cette salle, c'est grâce à cette petite liaison hydrogène ici de la molécule d'eau, et des interactions entre les molécules d'eau et les molécules de la chimie du carbone, qui sont soit hydrophobes, soit hydrophiles. Donc merci à cette petite liaison hydrogène qui est tout à fait spécifique de l'eau, l'ammoniaque liquide a aussi ce réseau, mais est beaucoup moins abondant. La fourniture de carbone organique est le deuxième élément tout à fait indispensable, la croûte terrestre est pauvre en carbone, où il représente 0,094% contre 27,7% pour le silicium, qui n'a néanmoins pas été utilisé pour créer ses premiers systèmes capables d'autoreproduction et d'évolution. Les vertus du carbone, c'est bien sûr sa tétravalence, le carbone est au centre d'un tétraèdre, comme dit ce matin, lorsque les quatre sommets sont différents, la molécule est dissymétrique, il existe une forme gauche, une forme droite, et non pas l'évogir, l'extrogir, oublier d'extrogir l'évogir, qui est une action sur le plan de polarisation, on ne parle que de gauche ou droite, ou de forme grand L, grand D, ou grand T, grand S, mais ça, on peut y revenir, c'est technique. Donc tétravalence qui permet au système de faire des structures de plus en plus complexes, des systèmes moléculaires organisés de plus en plus complexes, qui sont indispensables pour que le système puisse évoluer. Si le système est beaucoup trop simple, les mutations, les transformations, l'évolution qui permet au système de se perfectionner, et ensuite d'augmenter la biodiversité, ceci n'est possible que grâce à des édifices moléculaires de plus en plus grands, et ces édifices sont possibles grâce à la tétravalence du carbone. Donc souvenez-vous, la molécule d'eau, liaison hydrogène, le carbone, tétravalence, ce sont les vertus magiques de ce couple magique. La Terre possède trois sources possibles pour le carbone organique, l'atmosphère, les systèmes hydrothermaux, donc l'atmosphère, souvenez-vous, grâce à la taille de la Terre qui permet de retenir une atmosphère, etc. Les systèmes hydrothermaux sous-marins, et l'espace, l'espace dont Mathieu a parlé ce matin. L'expérience de Miller à partir d'un mélange de gaz, à partir d'une source de carbone, qui était le méthane, Miller obtenu quatre acides aminés, malheureusement, la production est relativement pauvre dès qu'on passe du méthane au CO2. On sait maintenant que l'atmosphère, la Terre primitive, était dominée par le CO2, et ne contenait que peu de méthane. Donc l'atmosphère de Miller, expérience historique, qui lance toute la chimie prébiotique, est une mauvaise atmosphère, et donc Miller s'est planté quand il a pris le méthane, et quand il a repris du CO2, parce qu'il a écouté les géochimistes qui sont convaincants, et qui savent que l'atmosphère, la Terre primitive, était dominée par du CO2, la production est extrêmement faible. Donc, petite production, qui dépend essentiellement du modèle, et ça c'est une chose à retenir, nous n'avons pas de vestige de l'atmosphère de la Terre primitive. Nous n'avons aucun vestige. Ce serait bien, c'est une petite poche de gaz, nous n'avons pas cette petite poche de gaz. Donc on ne peut faire que des modèles, et les modèles dépendent, valent ce que valent les modèles. Donc on ne sait pas où mettre le curseur. Il y avait probablement un peu d'hydrogène, un peu de méthane, mais combien on ne sait pas. Si on en met beaucoup, ça marche bien. Si on en met peu, ce qui est réaliste, ça marche moins bien. Donc, Miller, ok, mais petite production. Source hydrothermale, intéressant. Rainbow, qui est une... Donc, source hydrothermale, grâce à la technologie de plaques, etc., font les océans. Rainbow en particulier, les gaz qui s'échappent de ce fumeur sont composés de 45% d'hydrogène et 43% de dioxyde de carbone. C'est un couple extraordinaire, puisque l'hydrogène peut réduire le CO2 et tirer le carbone pour faire des molécules organiques. Donc ça, c'est un beau modèle. Nous avons fait des recherches dans ces systèmes pour détecter des molécules du type acide aminé qui seraient formées in situ dans ces conditions. Nous n'avons pour l'instant pas encore trouvé de signe, de preuve de formation de molécules prébiotiques, de briques du vivant, dans ces fumeurs. Mais les recherches continuent grâce à l'IFROMER, grâce aux Américains, grâce aux Japonais. Donc, c'est... Alors, là, on est moins modèle dépendant, car les géologues nous disent qu'il y avait probablement, sur la Terre primitive, il y a environ 4 milliards d'années, quand on situe approximativement l'apparition de la vie sur Terre dans les océans, il y avait déjà des systèmes hydrothermaux sous-marins. Donc, là, on est un petit peu moins modèle dépendant, car on sait qu'il y avait ce type de fumeurs dans les océans, au fond, les océans primitifs. Et enfin, la troisième source, c'est une source extraterrestre. Je vous renvoie à ce qu'a dit Mathieu ce matin. La preuve, c'est les quelques pourcents, 4 ou 5% de chondrites carbonées, ces météorites qui contiennent des molécules organiques à base de carbone. La championne est certainement Murchison, qui est en Australie, qui contient plus de 1 000 molécules organiques, parmi lesquelles 73 acides aminés, dont 8 font partie des 20 acides aminés des protéines. Et parmi ces, comme il a été dit ce matin, parmi ces acides aminés, pas ceux-là, mais des acides aminés qui ne sont pas utilisés par la biologie terrestre, il y a un excès de forme gauche qui pourrait expliquer, donc, la rupture de symétrie de la biologie, qui pourrait, elle, être aussi d'origine extraterrestre. Donc, mais comme Mathieu l'a dit ce matin, il ne tombe que 10 tonnes de météorites par an, donc c'est peu. Et même si on pense qu'au moment du bombardement intense, il y a beaucoup plus de météorites qu'aujourd'hui, 1000 fois plus à peu près, ce n'est pas suffisant pour faire toute la chimie organique dont on a besoin. Heureusement, il y a les micro-météorites. Alors, dans les météorites, souvenez-vous, quand c'est la tonne, c'est pas bon. La tonne, les météorites d'une tonne, ce sont des météorites qui arrivent à la vitesse cosmique. La vitesse cosmique, c'est 30-40 km par seconde. Donc, du 40 000, 50 000 km à l'heure. Donc, un demi du MV2, une masse énorme qui tombe à une vitesse énorme, ça fait des chocs énormes. Et donc, tout est vaporisé, il ne reste que des cendres. Le kilo, ça passe. Ce sont les météorites. Le gramme, ça ne passe plus. Ce sont les étoiles filantes. Mais quand on passe au milligramme, ce sont des micro-météorites. Et en dessous du milligramme, ça passe. Et grâce au collecte de micro-météorites de l'Antarctique, par l'équipe de Michel Moret en particulier, et auquel a participé Mathieu, on peut faire une estimation de la quantité de matière organique qui a été apportée pendant la phase de bombardement intense. Et ça fait des quantités énormes. En se basant aussi sur le bombardement de la Lune, qui a gardé toutes les cicatrices, puisqu'il n'y a rien qui est venu effacer les cicatrices de la Lune, on peut extrapoler au bombardement de la Terre et estimer que pendant la phase du bombardement intense, sur 300 millions d'années, il est arrivé 25 000 fois plus de carbone que celui qui est actuellement recyclé dans la biomasse à la surface de la Terre. Ce qui fait une couche cumulée sur 300 millions d'années, une couche de 40 mètres sur toute la Terre, de goudrons noirs, de kérogènes, de matières organiques très complexes. Et ça, ça ne dépend pas d'un modèle. Les micrométéorites qui arrivent sur Terre aujourd'hui, ce sont les mêmes que celles qui arrivaient il y a 4 milliards d'années. Donc là, on ne dépend plus d'un modèle. La seule différence, c'est que ces micrométéorites traversent l'atmosphère. Il y a certainement un petit fractionnement isotopique, parce qu'un échange avec l'oxygène de l'anthroposphère, mais ça ne perturbe pas la molécule, ça ne perturbe que très peu la composition en molécules organiques. Donc ça, ça devient tangible. Donc c'est quelque chose qu'on a en main et qui est très peu modèle dépendant. Donc qui a de loin ma préférence, puisque ça fait d'énormes quantités, et similaire à celle qui tombait il y a 4 milliards d'années. Cette matière première dont on a pléthore, grâce aux micrométéorites, comment peut-on démarrer la vie ? Alors, ce que les chimistes du prébiotique, la chimie prébiotique, ont essayé de faire en tube à essai. Et donc, le bilan des tentatives de reconstitution en tube à essai, pendant très longtemps, on a pensé que sous l'avis conciliant, bienveillant, mais erroné des biologistes, ils nous ont dit, la vie ne peut être que cellulaire. Regardez, toute la vie terrestre est basée sur la cellule. Donc, dans une cellule, vous avez l'ARN qui stocke la mémoire héréditaire, le travail de copie pour faire l'autoreproduction est fourni par les protéines, les enzymes, et comme on est dans l'eau, il faut une membrane pour fermer le tout. Et donc, différents laboratoires se sont attaqués à ce problème de reconstitution d'une vie simple en tube à essai, dans les conditions supposées de la terre primitive, dans l'eau bien sûr, et avec la chimie du carbone, telle qu'elle était envisageable il y a 4 milliards d'années. Alors, les nouvelles sont plutôt bonnes pour les phospholipides, pour faire une histoire très longue, très courte, 40 ans de travaux dans les grands laboratoires de chimie. Les nouvelles sont plutôt bonnes pour les phospholipides, donc pour les membranes. Les nouvelles sont plutôt bonnes pour les précurseurs des enzymes protéiques. La grande difficulté, c'est l'information, bien sûr, et l'information, c'est l'ARN qui a précédé l'ADN, qui est constitué par une succession de phosphates et de sucres, ce fameux sucre qui est pour nous un cauchemar. Ce petit sucre stupide, un petit cycle A5 avec un oxygène ici, on ne comprend pas comment il a pu se former spontanément dans les océans primitifs. Donc, pour l'instant, et ça vous le sauriez, nous n'avons pas réussi à reconstituer de la vie simple en tube à essai, donc pour démontrer la relative simplicité des processus qui ont été mentionnés ce matin. Alors, on pense que c'était relativement simple, puisque les conditions d'apparition étaient relativement difficiles, donc c'était simple et complexe quand même, parce que si c'était tellement simple, en 40 ou 50 ans, depuis 1953, les chimistes qui ne sont pas moins chauds, et particulièrement stupides, auraient dû réussir à recréer ce type de phénomène en tube à essai. Alors, en fait, j'aime beaucoup ce dessin de Storikoninski qui l'a intitulé « Complexité simple ». Donc, c'est une complexité simple que nous n'avons pas encore réussi à résoudre. Et à environnement égal, l'apparition de la vie va dépendre de la complexité, évidemment, des mécanismes mis en jeu. La question que nous nous posons maintenant, c'est « Existe-t-il des sites dans le système solaire et dans l'univers qui cumulent à la fois chimie, du carbone et eau ? » Et deuxième question, bien sûr, « Sont-ils habité ? » Et très rapidement, très rapidement, les sites dans le système solaire sont bien sûr Mars. Nous savons que Mars était couvert jusqu'à il y a 3,8 milliards d'années d'océans. C'est un travail remarquable fait par Jean-Pierre Bibring d'Orsay, qui pilote un spectro infrarouge qui analyse la minéralogie de surface et qui a détecté des argiles. Ce sont, tout ce qui est bleu ici, ce sont des argiles. Les argiles ne peuvent provenir que par l'érosion par l'eau de phyllosilicate, de silicate. Donc, il y avait donc des océans. Et la cartographie maintenant de Mars montre qu'il y a des argiles partout, quasiment, ou de nombreux cratères. Donc, il y avait des océans à la surface de Mars. S'il y avait des océans, il y avait forcément une atmosphère pour maintenir la pression nécessaire au maintien des océans. S'il y avait une atmosphère, il y avait forcément un frein pour les micrométéorites. Donc, Mars a hérité de micrométéorites tombant dans les océans de Mars. Et donc, les Mars, il y a 4 milliards d'années, étaient vraiment la petite sœur jumelle de la Terre. Nous en saurons, maintenant qu'on sait qu'il y a de l'eau, il faut bien sûr chercher des molécules organiques et éventuellement des fossiles, des microfossiles d'une vie microscopique. Nous en saurons plus à l'automne, parce que le Mars Science Laboratory, qui est un rover américain, va être lancé l'automne 2011. Et donc, il va rechercher des molécules organiques, les traces de vie et les oxydants. J'ose à peine parler d'Exomars, qui est la mission européenne, qui connaît des aléas, mais qui n'est pas totalement meurtre, mais qui est en continuel remodelage, n'est-ce pas, Michel Bizeau. Et donc, il devait partir en 2018, mais qui est encore en cours de renégociation maintenant. Donc, les Européens sont un petit peu à la traîne. Donc, on ne peut que le regretter. Mais il faut dire aussi que les Européens, pour une décision, ont besoin de l'accord unanime de tous les membres de l'ESA. Et ça, c'est difficile. La NASA, une fois que c'est décidé, ça part. L'Europe, il faut l'accord de tout le monde. Et quand on sait combien il est difficile d'avoir un accord unanime en Europe, ça justifie. Donc, patience. 2011 pour les Américains. Donc, on aurait des résultats en 2012 sur la recherche de microfossiles. ou au moins de molécules organiques. Souvenez-vous, chimie du carbone et eau. On sait qu'il y a de l'eau. Il faut maintenant retrouver les micrométéorites et l'apport carboné de ces micrométéorites. Le deuxième candidat, c'est Europe, qui est la lune de Jupiter. Europe, on sait maintenant qu'il y a très probablement couvert de glace. Sans atmosphère, donc on ne peut pas hériter de micrométéorites, parce qu'il n'y a pas de frein pour ces micrométéorites. Mais sous la glace, 10 km de glace au minimum, il y a un océan d'eau salée. Donc, on a l'eau, mais on n'a pas encore les molécules organiques. Difficile de voir tout. Mais donc, il y a... Encore faut-il qu'il y ait au fond de l'océan d'Europe des fumeurs noirs. Et pour qu'il y ait des fumeurs noirs, il faut qu'il y ait un plasma. Et on ne sait pas s'il y a un plasma sous Europe. On sait qu'il y a un plasma dans Io, qui est une autre lune de Saturne, puisqu'il y a des voltants de Souffle, mais on ne sait pas encore s'il y a des plasmas sur Europe. Il y a Titan. Titan, qui est une lune de Saturne, qui a été visitée par une sonde européenne, Huygens. S'il y a de la chimie du carbone, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'eau. Il fait trop froid, 90 degrés K. Il y a un liquide, méthane liquide, méthane liquide, des mers, des océans de méthane, méthane liquide. Pensez à tous ces pétroliers, comme ils seraient heureux d'aller sur Titan. Mais ce n'est pas de l'eau. Donc, le méthane et l'éthane n'ont pas les vertus de l'eau. Souvenez-vous, carbone et hydrogène n'échangent pas de l'éluison hydrogène entre eux. Donc, il n'y a pas de reconnaissance possible. Donc, c'est un mauvais solvant. Il y a peut-être une vie exotique. Encore faut-il chercher la rupture de symétrie. La vie ne peut être que dissymétrique. Autocatalytique, par définition, faire plus de soi-même, par soi-même, c'est de l'autocatalyse. On peut démontrer en laboratoire que tout système autocatalytique, lorsqu'il est alimenté avec des molécules kérales, doit forcément choisir une des deux vallées, la gauche ou la droite, mais ne pas rester entre les deux. C'est comme la circulation. On recircule à droite dans les pays civilisés ou à gauche. Excuse-moi, Sidney. Mais on ne peut pas non plus circuler n'importe comment comme en Inde. Donc, il faut... L'autre site possible est Encelade. Encelade est une lune de Saturne, également, pour laquelle Cassini, qui est un orbiteur autour de Saturne, a détecté des geysers, des plumes, des grains de glace. Et des molécules organiques, méthane, acétylène, propane, qui proviennent très probablement d'aquifères, ici, à l'intérieur d'Encelade. Mais pour l'instant, nous n'avons qu'un modèle et pas de preuves. Ça, c'est pour ce que nous avons dans le système solaire. Au-delà du système solaire, on ne peut pas faire... On ne peut plus envoyer de mission. On peut simplement faire de la télédétection. La bonne nouvelle, c'est que, comme il a été dit ce matin, le milieu interstellaire, la chimie organique est universelle. elle est vraiment très active, puisque plus de 100 molécules organiques ont été détectées, contre 11 seulement à base de silicium. Donc, la chimie du silicium est beaucoup moins inventive que la chimie du carbone. Et donc, il ne reste plus, à partir de cette chimie organique, il ne reste plus qu'à trouver de l'eau. Elle est à liquide, c'est-à-dire une planète qui ne soit ni trop grosse, ni trop petite, ni trop loin, ni trop près de l'étoile. D'accord ? Souvenez-vous. Et donc, les astronomes, merci beaucoup, depuis 1995, en sont à 539 planètes extrasolaires. Ils voient essentiellement les grosses planètes, parce qu'elles perturbent l'étoile, et on regarde la perturbation d'étoiles, mais pour que l'étoile soit perturbée, donc, l'étoile valse un petit peu avec la planète, quand elle orbite l'étoile. Elle s'éloigne, chiffre vers le rouge, quand elle se rapproche, chiffre vers le bleu. Donc, cette variation de lumière est mesurée par les astronomes et permet de détecter la présence d'une planète, de plusieurs planètes. Donc, ça marche bien, mais elles sont trop grosses, elles sont comme Saturne, il faut être gros pour perturber l'étoile. Donc, trop gros, gazeux, pas intéressant. Corot est un télescope piloté par des Français et donc, qui a été lancé en 2006 et qui, lui, utilise une autre technique. Il regarde un petit éclipse qui est provoqué par le passage de la planète devant l'étoile. Petite baisse de luminosité, mais on voit bien que celles qui passent souvent, si elles passent souvent, c'est qu'elles sont proches de l'étoile. Si elles sont proches de l'étoile, elles sont trop chaudes. Donc, pour l'instant, on n'a qu'une seule candidate qui, au septembre 2010, qui serait trois, quatre fois la Terre et qui pourrait avoir une température compatible avec la présence d'eau. Et quand on aura plusieurs planètes de ce type-là, comment voir si elles sont habitées ? On ne pourra regarder que si, dans l'atmosphère de ces planètes, il y a des biosignatures sur Terre, toute l'oxygène terrestre a été produite par la vie terrestre. Donc, s'il y a dans cette atmosphère de l'oxygène qu'on voit surtout bien par l'ozone, s'il y a de la vapeur d'eau, s'il y a du CO2, on pourra affirmer avec un peu de... avec aplomb quand même que sur cette planète, il y a de l'eau à l'état liquide et qu'il y a dans cette eau des micro-organismes qui pratiquent la photosynthèse oxygénique. fabrication des molécules organiques à partir du CO2 avec libération d'oxygène. Alors, comment voir ça ? C'est simple, très simple. On regarde la petite lumière, l'infrarouge qui est rediffusée, la planète est chauffée par l'étoile et étant chauffée, elle va rediffuser un peu d'infrarouge qui va traverser l'atmosphère et venir jusqu'à nous ou jusqu'au télescope. Alors ça, c'est le principe du spectro. Vous avez une source de lumière qui traverse un échantillon et la lumière est modifiée par les molécules qu'elle rencontre. donc on le verra facilement mais seulement la lumière qui est diffusée par la planète est extrêmement faible. C'est un verre-luison à côté d'un phare marin situé à 1000 km d'ici. Les astronomes seront capables de le faire grâce à l'interférométrie puisque le projet Darwin c'est de mettre plusieurs télescopes dans l'espace réglés au millimètre près pratiquant l'interférométrie pour regarder l'infrarouge qui provient de la planète en masquant l'infrarouge qui provient de l'étoile. Donc pour l'instant comme on n'a qu'une seule planète on n'a pas réussi à convaincre l'ESA de financer la mission. Quand on aura plusieurs planètes je pense qu'on y arrivera. Et enfin conclusion de la matière à la vie originalité terrestre si l'apport extraterrestre est suffisant et auquel grand si dirait Darwin les spécificités requises à minima pour qu'une vue microscopique ait une chance d'apparaître sur une planète sur l'angle de l'eau océanique et la chimie du carbone car les micro-organismes comme va le dire Patrick sont capables de s'adapter aux conditions extrêmes. Les conditions sont suffisantes à minima donc planète rocheuse dotée d'une taille suffisante pour retenir l'atmosphère et la bonne distance de l'étoile. Le champ magnétique, la tectonique de plaque, le satellite ne sont pas nécessaires a priori si il suffit d'un apport extraterrestre. Mais la grande question reste le degré de complexité de l'origine de la vie, le nombre et la diversité des molécules nécessaires. la découverte de la première vie extraterrestre apporterait une preuve de simplicité en démontrant le caractère répétitif du processus. Cette deuxième genèse est définie l'obsession des exobiologistes à découvert tirer la Terre de sa solitude cosmique. Merci. Innovaxium parce que vous ne grandirez jamais autant qu'en innovant.